Yo, c'est Sopiko pour Klik Talk. Salut Sopiko, ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien. Sopiko, je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es un étrange enfant de 25 ans, étrange enfant et étrange artiste, qui chaque année ajoute une ligne à son CV. Tu étais rappeur, on t'a découvert musicien, et désormais acteur, même si t'es pas forcément... On te reçoit pour son dernier projet, qui, ironique d'histoire, s'appelle Épisode 0. On va en parler, on va aussi parler de The Eddie, série événements dans laquelle tu joues, dans tous les sens du terme. Mais avant, et parce qu'on est en mai 2020, je voudrais qu'on parle d'un homme, de cet homme, quand on va voir l'image. Ah bah oui, Idir. Est-ce que tu peux me dire qui c'est ? Idir, c'est un chanteur algérien, un chanteur kabyle, formidable, qui est un poète, et un super réel, un super arrangeur de musique aussi. Un guitariste aussi, comme moi, qui est décédé, il y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, si je dis pas n'importe quoi. Et ça a été un choc pour énormément de gens qui connaissaient cet artiste. Moi, dans ma famille, il y a énormément de personnes qui écoutaient Idir. Ça veut dire, là, aujourd'hui, quand je suis rentré à Paris, après le confinement, je me suis retrouvé avec mes parents, à discuter, je pense que c'est le premier sujet de conversation qu'on a eu. Mes parents, ils le connaissaient de près ou de loin. Du coup, il y avait des rapports, surtout par rapport à certaines de ses musiques, qui étaient forts dans ma famille, et on a perdu quelqu'un d'important pour la culture algérienne et la culture kabyle. Ça fait partie des premières voix que t'as entendues, toi, en tant que première voix musicale ? Ouais, ça fait partie des toutes premières, même, carrément. Un morceau comme Ava Vai Nuva, c'est son titre, on va dire, le plus connu. Son banger. Son le plus turn-up de Idir. C'est le son le plus turn-up de Idir. Ce son-là, c'est un son que tout le monde connaît, qui est un peu un espèce d'hymne kabyle. Une chanson, quand on parle de la langue kabyle, on revient souvent à parler de cette chanson. Et Idir, avec son écriture, a su mettre en avant, justement, cette langue. et ses sonorités et ses couleurs. Est-ce que la langue d'Idir et les sonorités et les couleurs d'Idir, on les retrouve dans Episodes Zéro ? Je pense qu'on retrouve un peu de ce rapport guitare-voix de la musique kabyle dans ma musique. En fait, j'ai toujours entendu des hommes chanter des chansons kabyle à la guitare. Dans ma famille, mes oncles, mon père, même mon grand-père, j'ai de la guitare et j'ai chanté. Il y a cette espèce de lien entre les cordes et la voix que j'essaie de restituer. Je fais une musique qui est différente de la musique kabyle, de la musique traditionnelle, mais il y a quand même ce rapport simple, ce rapport à deux choses qui prend beaucoup de place dans la musique, c'est clair. Je reviens donc sur Episodes Zéro. Est-ce que tu comprends que ça puisse être étonnant de voir ce dernier projet, qui selon la façon dont on calcul est le 4ème ou le 5ème de Sopiko, voir ce projet-là débarquer avec ce nom-là, Episodes Zéro ? C'est un moyen de remettre les compteurs à zéro, du coup. C'est un petit peu en arrière pour prendre un peu de recul et faire comprendre aux gens que malgré mon absence, ça fait deux ans que j'ai rien sorti, mais que malgré mon absence, je reviens à quelque chose qui représente vraiment ce que j'aime et ce que je suis artistiquement, musicalement. Donc, Episodes Zéro, pourquoi ? Parce que le décompte recommence, parce qu'on repart à zéro et ça ouvre aussi des perspectives par rapport à mon précédent EP qui s'appelle Episodes 1, où du coup, je suis beaucoup plus frontal et le regard sur moi-même est beaucoup plus cynique que sur Episodes Zéro. Je suis dans un truc avec Episodes Zéro où je dis ce que j'ai envie de dire, je fais les prods que j'ai envie de faire et je réfléchis plus. En fait, je fais tellement de musique que je crois que j'ai plus besoin de réfléchir. Maintenant, j'ai que envie de foncer, d'aller tout droit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Si tu dis que c'est un projet qui est un peu méta ? Ouais, je vois très bien, carrément. C'est un EP déjà. C'est un EP. Il y a quatre titres et une interlude. Les morceaux sont liés. Les fins des morceaux répondent au début des morceaux qui suivent. C'est ce que je disais avant qu'on commence à tourner, c'est que c'est parfois difficile de savoir où commence et où s'arrête un morceau. Ça commence à la seconde 1 et ça se termine à la minute 20. Je crois qu'il dure 20 minutes, c'est exactement le projet. Je vois ça comme un grand morceau et j'aime bien écouter des albums et voyager avec eux. Quand je fais du sport, généralement, je me mets un album que j'aime bien d'un artiste et je l'écoute en entier. Et quand l'album se termine, généralement, j'ai fini ma séance. J'aime bien ce truc-là avec épisode 0, il y a un peu cette espèce de voyage, de chronologie autour de ces cinq morceaux. Et quand on l'a traversé, on arrive à une fin ou à une ouverture vers quelque chose d'autre. Et généralement, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent qu'on bosse, on dessine sur ce projet. Quand ça se termine, on écoute autre chose. Mais c'est un peu une échelle de temps pour moi. Ça me remet un peu sur la carte. C'est un projet qui actualise un peu tout ce que je pense et tout ce que je ressens artistiquement. Tu me demandais aussi, avant qu'on commence à tourner, c'était quoi mon titre préféré ? Ouais, je te posais la question. Et en fait, c'est difficile, je t'ai répondu, et on va parler du morceau tout de suite, mais c'est difficile de sortir un morceau plutôt que d'autres. C'est volontaire. Je voulais vraiment qu'on puisse prendre le projet comme un grand track. Et du coup, ça rend les précisions sur chacun des morceaux un peu plus dures. Ils sont tous très différents, les tracks, mais il y a un gros lien. Donc, si les gens me disent, mon morceau préféré, c'est l'épisode zéro, je suis ultra content. C'est la bonne réponse, parce que c'est une question piège. C'est une question piège, ouais. Et sinon, je pense que chacun trouvera, entre guillemets, des influences communes ou des directions qui leur plaisent dans au moins un des tracks de ce projet. Et ce que je voulais dire aussi, en disant que c'est un projet un peu méta, c'est que c'est un projet où tu racontes beaucoup la façon dont un artiste conçoit un projet. Ouais. Il y a tout ce processus qui prend une grosse part dans ma vie, en fait. Et j'ai besoin de le raconter, j'ai besoin d'expliquer que ce n'est pas forcément que facile. Qu'on peut se remettre en question et qu'on peut finir aussi par jeter le fruit de son travail à la poubelle, pour x ou y raisons. Pour moi, pour faire un bon projet de musique, il faut être en accord avec soi-même. Et avant de rendre les derniers morceaux de l'épisode zéro, justement, j'étais aligné avec ce que je voulais faire. Et je n'avais aucun problème avec aucun des morceaux. Donc, ça a été pour moi un plaisir de sortir ce projet après deux ans d'inactivité. Un vrai soulagement, comme un sentiment d'enlever un vrai poids, en fait, que je m'étais mis de par la pression, de par mon absence. Peut-être que je ne serais jamais revenu si je n'avais pas réussi à faire épisode zéro, en fait. Merci, épisode zéro. Alors, comme tu reviens avec un projet qui s'appelle épisode zéro, nous aussi, on va fonctionner un peu comme toi. On va commencer par la fin. Et on va écouter le dernier morceau de ce projet. C'est aussi mon préféré. Je réponds à ta question. C'est thème. Comme si suffisait d'un thème Les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires Les chansons les plus belles sont celles qui ont des failles Les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires. Tu penses à quelles chansons en disant ça ? Je pense à toutes les chansons fragiles qui ont fait vibrer le monde ces 100 dernières années, voire plus, en réalité. Pour moi, une chanson fragile, c'est une chanson qui s'assume. C'est une chanson qui assume un peu ses fragilités, ses faiblesses, ses sentiments. Donc il y a toute une partie de la musique française déjà pour moi qui emprunte cette fragilité. Si on prend genre tous les cris des SOS par exemple qui est une chanson extrêmement forte et plein de sens elle part quand même d'une grosse tristesse pour la partager et pour essayer d'une certaine façon de la soigner ou d'alerter les gens sur cette tristesse. Il y a tellement d'artistes que j'adore qui jouent sur ça. Même un Steve Wonder par exemple, c'est un mec qui joue sur la fragilité qui joue sur la sensibilité, sur la sensibilité du flow, sur la tension, sur ces choses-là. Mais ce sentiment-là, quand on écoute de la musique et qu'on est triste, qu'on est un peu malheureux et qu'on arrive à trouver dans la musique un espèce d'échappatoire, un espèce d'exutoire, pour moi c'est un des axes dans lequel la musique est la plus forte. Et ça a sauvé des gens. Rien que pour ça, pour moi les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires. Ça sauve des gens, la musique, ça permet à des gens de relativiser, de changer un peu leur vision d'eux-mêmes, de gagner en confiance, de gagner en estime parfois. Et moi j'aime la tristesse, j'aime la mélancolie, la nostalgie. Je trouve que c'est des émotions qui ont beaucoup d'informations à donner pour créer, pour faire de la musique. J'aime la joie aussi. C'est une phrase complète pour bateau, mais j'ai aucun problème avec les morceaux joyeux non plus. Pour moi, thème, c'est un morceau joyeux, même s'il y a une nuance dedans. Quand je l'écoutais, je me disais que Sopiko a inventé le banger lent. Ouais, c'est un banger triste un peu. Pour moi, c'est même pas un banger, c'est vraiment un espèce de... Parce que ça reste vraiment en tête pour le coup. C'est une chanson de rap triste. C'est une chanson de rap triste. C'est une fusion quoi, tu vois. Toi, tu la cultives comment ta fragilité ? Moi, j'accepte mes émotions. Je suis dans un truc où, quel que soit ce qui m'arrive dans ma vie, ce que je ressens, je me voile pas la face. Je me protège. J'ai des carapaces, j'ai des trucs qui me permettent, aux yeux des gens et des gens que je connais pas, de pas montrer nécessairement mes faiblesses. Mais je suis capable de reconnaître mes défauts, je suis capable de reconnaître mes faiblesses, de les accepter. Je me sens pas moindre parce que je suis triste un jour. Et c'est un chemin qu'il faut prendre, on va dire, avant d'être tranquille avec ça. Et la musique m'aide beaucoup. Faire de la musique, c'est une manière de relâcher ses émotions. C'est une soupape. C'est une grosse soupape pour moi. Toi, tu voulais faire quoi quand t'es rentré en studio pour épisode 0 ? Et ce qui en est sorti, c'est ce que tu espérais faire ? C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire 5 morceaux en prenant en compte une interlude. Et je voulais faire des tracks qui sont très différents, mais qui viennent du même monde, qui viennent du même four, du même moule. Et c'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu une part de hasard dans la création du projet. Un morceau comme Atterrir, c'est un morceau qui se fait en 3 heures. On n'a pas réellement le temps de réfléchir. On va en parler dans très peu de temps. Un morceau comme Thème, je l'ai fait... Il a mis presque un an à se faire. Il a eu plein de versions. Il y en a certains qui méritent... C'est la version combien qu'on a écouté ? Je pense que c'est la version 5 ou 6 du morceau. En sachant que c'est la version 6, mais que sur chacune des versions, il y a eu beaucoup de réarrangements. Je suis plutôt cool. Je pourrais être à la version 15 ou 20, en vrai. Mais Atterrir, par exemple, c'est la version 1. J'aime bien ce truc-là. J'aime bien me dire qu'il n'y a pas de recette, qu'il n'y a pas de clé. Si ce n'est les grandes clés, qui sont peut-être le fait d'être sincère, le fait de respecter des mélodies, le fait de respecter son école. Quand on fait du rap, on a une école, on a une façon de le faire. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Moi-même, j'ai une façon d'écrire qui est propre aussi à mon environnement, qui est propre aussi au quartier d'où je viens. Je viens du 18e arrondissement de Paris. Avant ça, je viens d'Eustin, du 93, qui a une grosse identité rap. Et tout ça réuni dans la volonté de faire des chansons. Et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire avec Épisode 0. En parallèle d'Épisode 0, je bossais sur d'autres projets et sur d'autres morceaux, personnellement. On va parler de ce qui suit, t'inquiète pas. Et du coup, c'était particulier. C'est-à-dire que je retournais à Épisode 0 pour faire ce que j'aimais vraiment faire, comme revenir à un truc très personnel dans la musique. Je me souviens, dans une interview de toi qui doit dater d'il y a deux ans ou trois ans, tu disais que chaque artiste avait devant lui quatre, cinq, six thèmes max. Ah ouais, moi je pense ça fort. Cette chanson s'appelle Thème. Est-ce que ça veut dire que t'en as trouvé un en plus ou t'as toujours la même limite ? Le thème bonus, c'est de faire un morceau sur… qu'est-ce que ça veut dire avoir un thème sur un morceau ? C'est un petit contre-pied qui sert à rien, ça fait un peu mal à la tête. Mais non, pour moi, il n'y a pas beaucoup de thèmes. On écoute de la musique depuis toujours et on a toujours tourné autour des mêmes thèmes, autour de l'amour, autour de la haine, autour de l'amitié, autour de la fuite du temps, du rapport aux autres, du rapport à soi. Enfin, c'est des thèmes récurrents qui reviennent en fait à parler de soi et au regard qu'on porte sur le monde ou à raconter l'histoire de quelqu'un. Mais dans tous les cas, on rapporte le regard de quelqu'un. Pour moi, les plus gros thèmes dans la musique, c'est les identités. C'est vraiment ce que représentent réellement les artistes, on va dire l'écho de leur identité. Et c'est là qu'on arrive à des projets, même s'il y a dix fois le même thème. On en a un qui fait la différence et qui fait un morceau qui touche encore plus les autres parce que son identité joue beaucoup dans ça en fait. Dans la même interview, tu disais que tu rêvais de mettre un peu la musique entre parenthèses pendant un temps, notamment pour voyager. Oui, je l'ai fait. Où est-ce que tu es allé ? Je suis allé au Japon, je suis allé en Italie, je suis allé au Maroc, je suis allé en Belgique, au Danemark. J'ai bien voyagé, j'ai fait pas mal de pays. Je voulais voir justement ce que ça faisait de quitter la ville et de quitter Paris pendant un bon moment. Ça faisait trois ans, quatre ans que je partais très peu, je partais un peu en vacances mais je passais la plupart de mon temps à Paris ou alentour. Ouais. Confiné quoi quelque part. J'étais confiné. Dans les 100 kilomètres. Dans les quatre ans quoi. C'est exactement ça, j'étais confiné avant le confinement. Et j'ai pris le temps de justement faire des voyages que j'avais envie de faire. J'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage au Japon en y faisant un concert. Donc ça c'était incroyable. C'est vrai ? J'ai terminé ma tournée en fait, la première tournée que je fais dans ma vie. La dernière date c'est un concert à Tokyo pour un festival japonais, un festival Tokyo Hit. C'était n'importe quoi, c'était trop bien. Et après ça j'ai passé du temps au Japon et après j'ai continué, j'ai fait différents voyages et j'ai eu besoin un peu de voir autre chose. Pour revenir, pour mieux revenir à Paris, pour mieux écrire, pour mieux me poser. Justement, est-ce que c'est pour ça que le premier titre du nouveau projet s'appelle Atterrir ? C'est pour ça que le premier titre du projet s'appelle Atterrir ouais. On écoute. J'ai de la mort pour toi et j'ai de la mort pour mes frères. J'dis des mots qui donnent envie pour que tu les prennes. Quand j'essaie d'écrire un truc qui te rassure j'ai l'air. Comme une phrase trop longue restée bloquée sur mes lèvres. Prence la guitare se fait un point avec moi-même. J'ai l'impression qu'il y a du thème impala dans ce morceau. Il y en a un peu. Tu viens de me le dire. Quand on a produit ce track avec Lubensky, on écoutait le dernier album de thème impala. Et ça nous a grave matrixé surtout à la fin. Il y a un switch. Il y a des batteries un peu électro, un peu rock qui arrivent. L'album il est insaisissable de thème impala. L'album de thème impala il nous a donné envie de rendre épisode 0 un peu plus insaisissable en plus carrément. Donc il y a eu une espèce d'influence, une espèce d'inspiration. Surtout via Lubensky. Lubensky c'est un producteur, c'est un gars qui j'ai bossé sur tous les titres de thème impala. Et qui a une façon assez virtuose de faire de la musique. Quand on combinait tous les deux, forcément on avait toutes nos références qui nous revenaient un petit peu, qui revenaient au premier plan dont thème impala. Un groupe insaisissable mais un groupe formidable. Le leader ou la figure de thème impala c'est kevin parker qui a comme particularité de travailler ses derniers temps avec des rappeurs dont Travis Scott. Toi je crois que tu commences à travailler avec un mec qui s'appelle Maxime Nucci qui vient aussi du rock. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ? Maxime Nucci c'est Maxime Nucci aka Yo Delice. C'est un producteur de musique, c'est un compositeur, un réal et un artiste. Et c'est un gars qui a une grosse expérience on va dire dans la musique française. Et que j'ai rencontré au détour de différents rendez-vous à l'époque où je commençais à sortir des trucs, où le Colors est sorti. Et du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens du milieu et plein de pros entre guillemets, des labels, des maisons. Et le fait de les rencontrer ça m'a permis de m'ouvrir et de savoir un peu ce que je voulais faire dans l'avenir. Quand j'ai rencontré Yo Delice, Maxime Nucci, on s'est retrouvé en fait à parler musique, à faire de la musique. Avant même de rentrer dans une quelconque position de business ou position de collaboration professionnelle. Et ça a donné après un lien qui s'est concrétisé et du coup j'ai décidé de bosser avec lui sur la suite. C'est une rencontre importante entre le moment où je sors un peu de mes voyages et le moment où je décide de me remettre en studio de manière intense. Maxime m'accompagne, c'est quelqu'un qui connaît très bien le studio, qui connaît très bien justement la création musicale et qui me conseille, m'accompagne, me donne ses avis. Sur épisode 0, je suis venu avec une petite bande de prod que je connais, Ozura, Lubensky, Jersey, Just, c'est des gars qui ont le même âge que moi, qui sont dans des trucs très rap, très cloud, très actuels. Et du coup, il nous a regardé d'un œil ultra bienveillant et il nous a dit, bah, cuisinez votre truc. On a cuisiné notre truc et on est venu lui faire écouter épisode 0 à la suite d'une résidence à BX qu'on a fait avec les gars. À Bruxelles ? Et le frère, il a kiffé, il m'a dit, il m'a dit que le projet était insaisissable, il m'a dit, t'es mis pas là, il m'a dit, il a senti ce qu'on avait voulu mettre dedans, il l'a senti. C'est un peu mon acolyte, c'est un peu mon, on va dire, c'est mon producteur, mais en même temps, c'est une personne qui me donne beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup d'avis et de regards sur ma musique. Toujours très bienveillant. Et te dire que t'es le nouveau chénon qui relie le rap français à Johnny Hallyday, c'est sympa ou pas ? J'étais sûr que t'allais me poser cette question. J'étais obligé d'appeler. Yodellis, c'est aussi celui qui a produit les cinq derniers albums de Johnny. Il n'a pas fait que Johnny, il a fait Jane, il a fait différents artistes. Mais c'est vrai que ces dix dernières années, cinq dernières années, on a beaucoup associé lui à Johnny. Et un peu à la renaissance artistique de Johnny. Johnny, c'est une figure. Moi, comme je pense 90% des rappeurs, Johnny, je trouve que c'est un peu un boss. Quand je me retrouve connecté un peu avec un gars qui a bossé avec lui et qu'on décide de bosser ensemble par la suite, je découvre un peu l'envers du décor et ça me permet de comprendre aussi dans quelle mesure le charbon, le travail. C'était ce qui permettait aux artistes de faire des grandes carrières comme à l'image de la carrière de Johnny. Je suis un peu le chez nous manquant, je suis un peu l'artiste qui aime le rock mais qui vient du rap. C'était logique. C'était logique. Je pense qu'il y a une suite logique dans tout ça, carrément. Un an après l'épisode 1 qui est sorti en 2017, il y avait eu EA, un projet plus long. Est-ce que l'épisode 0, il annonce un projet plus conséquent ? L'épisode 0, il annonce forcément un projet plus conséquent. Déjà, il annonce que l'épisode, c'est une série et qu'il peut y en avoir plusieurs. J'arrêtais pas de dire ouais, je veux sortir l'épisode 2. Il y a un an, un an et demi, je disais ça. Et au final, j'ai sorti l'épisode 0. Ça a dit aussi qu'il y a des contre-pieds et que j'aime les contre-pieds, donc je vais essayer de les développer et de les cultiver. Mais j'ai jamais sorti d'album. Donc aujourd'hui, je suis dans une position où je me dis... Tu as du projet, t'as vu ? J'ai respecté la ADR. Ouais, t'as été très juste parce que EA, c'est pas un album. C'est un gros EP digital, quoi. Et avant ça, Mojo, c'était pas un album non plus. C'était un projet gratuit qu'on a mis en stream 7-8 mois après sa sortie. Même peut-être un an après sa sortie. Les vocations, c'était pas les mêmes. Faire un album, c'est quelque chose de forcément plus assumé, plus consistant, plus sincère. C'est dans les bacs, ça sort à la FNAC, ça sort chez les distributeurs. Même d'un point de vue, tu vois, si je te disais par exemple par rapport à ma famille, c'est autre chose. C'est une autre mise en avant. Quand les gens de ma famille vont voir qu'il y a mes CD à la FNAC, ça va leur faire tout bizarre. Quand ils vont te voir chez ClickTalk ? Quand ils vont me voir chez ClickTalk, ils vont se dire, ça y est, tu vois. Ils vont vraiment se dire que je bosse bien et que je charbonne, tu vois. Et que je suis ici pour les bonnes raisons, tu vois. Mais ça fait plaisir. C'est des petites marches, en fait, à chaque fois, qui valorisent aussi la position d'artiste. Moi, je travaille et je suis rappeur, je suis artiste, mais je travaille tous les jours. Je fais de la musique tous les jours. Donc aujourd'hui, me retrouver ici pour en parler, pour moi, c'est une chance. Sortir un album dans les bacs, c'en est une autre aussi, que je saisis du coup. Ça va venir, ça peut dire. Il y a une date ou pas ? Pas de date. Zéro date. Il y aura plein de surprises. Avant de sortir en album, il y a des choses qui vont sortir. Autre événement conséquent en tête dans ta vie d'artiste, c'est la série The Eddie. On a beaucoup parlé ici de Validé, série sur un genre musical de rap. L'autre événement audiovisuel et musical, c'est donc The Eddie, série divisée sur Netflix. Accessible, je précise, via les offres MyCanal. Elle est plus, pas uniquement, mais plus sur le jazz. C'est une série américaine, dirigée par Damien Chazelle, un réalisateur américain, mais francophile, qui a fait la langue des Whiplash et qui a été tournée à Paris. Tout à l'heure, on parlait d'atterrir. Toi, comment t'as atterri dans The Eddie ? Je reçois un coup de téléphone de bande attachée de presse. Il me dit « check et dis-moi ». Il m'a dit exactement ça. Je vais pas me contredire. Check et dis-moi. Donc il m'envoie un mail avec une proposition de casting pour justement deux rôles dans le cadre de la série The Eddie. Moi, il faut savoir que j'ai jamais fait de casting par moi-même. J'ai jamais eu la volonté d'être acteur. Je suis plutôt derrière la caméra, moi. J'ai une formation de chef-hop. Donc je travaille plus sur l'image que l'actora. Mais quand j'ai vu l'intitulé, quand j'ai vu le casting… C'est quoi les noms qui t'ont fait faire clink 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 ? Glenn Ballard déjà. Randy Kerber. On va en parler. Damien Chazelle. Commençons par Damien Chazelle. Damien Chazelle, en réel, sur une série… Déjà, c'est inédit. Donc c'est une série, c'est réalisé par un gros réalisateur américain… Qui kiffe le jazz depuis tout le temps. Qui aime la musique, qui aime le jazz. Qui est batteur lui-même. Qui est batteur, qui a fait « Whiplash », qui est un de mes films préférés. Qui a fait « La La Land », qui est, je pense, le plus jeune réalisateur oscarisé de l'histoire. Si je ne dis pas n'importe quoi. Ah ouais ? Je pense que c'est le plus jeune. Il a eu un oscar à 32 ans ou 31 ans. On ne me dit pas non. Au moins, on fait le casting. Donc moi, je ne savais pas si j'allais être pris ou pas. Donc je suis parti faire ce casting, ces essais. Et donc j'ai eu le texte, j'ai lu le texte et j'ai joué des morceaux à la guitare. Tout ça filmé. Et puis quelques mois plus tard, j'ai été contacté par Netflix, qui m'a dit qu'ils étaient intéressés. J'ai refait des essais. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai été contacté par Damien Chazelle. J'ai été contacté, du coup, par Netflix, la production qui m'a dit que c'était validé. Et par l'équipe de musique, qui m'a appelé un jour à 18h alors que j'étais chez moi sur Netflix en train de regarder je ne sais plus quoi. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit allo, en anglais bien sûr, ici c'est Glenn Ballard à l'appareil, c'est Randy à l'appareil. On est responsable de la coordination musicale. On voulait parler un peu avec toi. Est-ce que ça te dit de bosser sur la bande originale ? Pour moi, c'était incroyable. Je voulais rêver, pour le coup, de bosser sur une bande originale sans pour autant essayer de passer par la case d'acteurs, plutôt directement par la case bande originale. C'est disponible sur les réseaux. Et ouais, la bande originale est dispo, du coup. Elle doit être à la FNAC. Elle doit être à la FNAC. Je pense qu'elle est même à la FNAC, ouais. Il y a moyen. Ça serait peut-être mon premier truc dans les bacs, dans mon histoire. C'était une expérience folle. Je propose qu'on regarde un court extrait. Vas-y, vas-y. De toi qui joue et qui chante, du coup. Vas-y. Et après, on parle de Glenn Ballard. J'avais dit que c'était court, c'est ça qu'on a le droit. Yes. Tu disais, la bande son a été pilotée par deux personnes dont les noms sont pas forcément hyper connus, mais qui sont des monuments de la musique. Randy Carbert et Glenn Ballard. Pour ceux qui ne savent pas, Glenn Ballard, c'est le mec qui a fait des paroles de deux albums cultes de Michael Jackson, Bad et Dangerous. Ouais, c'est faux. Je me retrouve avec un réalisateur d'album qui a fait tout Alanis Morissette, qui a composé et qui a surtout écrit des paroles pour Michael Jackson, qui a écrit Man in the Mirror, par exemple. Randy, qui est son acolyte, qui est un pianiste, un réal et un producteur aussi, qui, lui, est au piano de la bande originale de Harry Potter, de Titanic, de Forrest Gump. Des films qui ont plutôt bien marché. Qui ont plutôt bien marché. Ils ont fait, je pense, des projets à l'échelle internationale qui font partie des plus gros succès mondiaux. Moi, je me retrouve en studio avec eux. C'était un jeudi, peu de temps, on va dire, avant le début du tournage. Et j'arrive en studio, on se pose, on discute, on joue de la guitare. Mais je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui est qui. Donc, en fait, je passe trois, quatre séances de studio avec eux sur une semaine. Et je ne sais pas c'est qui. Moi, je pense que je travaille juste avec une équipe musique. Ça se passe super bien. Ils sont ultra bienveillants. On fait plein de choses. On teste des trucs et tout. Et un soir, je rentre chez moi. Je pense que c'est le quatrième jour. Je rentre chez moi et je les ai Google. Je les ai Googleisés, en fait. Et là, je me suis dit OK, d'accord. C'est des grosses pointures de la musique américaine. C'est des gars à Hollywood, à Los Angeles, qui font partie des plus gros réels, plus gros compositeurs. Je me suis dit qu'un des meilleurs pianistes américains encore en activité. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être pris dans cette série. Moi qui ne voulais pas devenir acteur à la base, je me suis retrouvé à l'être, du coup. C'est sympa comme métier acteur ? Franchement, c'est cool. C'est une pression différente de la pression du live, par exemple, quand on est rappeur ou chanteur. Mais il y a une pression. La caméra, elle ne fait pas de cadeaux. Donc, la caméra, elle prend tout. Elle capture tout. Comme le micro, il entend tout. Il y a un truc un peu très visuel avec le cinéma et avec la position d'acteur. Moi, je n'étais pas forcément très, très à l'aise avec ça au début. Mais ils m'ont tous mis super bien. Que ce soit Damien Chazelle ou les autres réels. Que ce soit Ouda Benyamina, Lila Marakshi, Alan Poole qui est le dernier réel. Ils ont tous été ultra bienveillants. La communication se faisait bien. Je voulais surtout faire de la musique et en même temps jouer l'acteur. Pour moi, c'était un peu un entre-deux. Je jouais de la musique à l'image. Mais en parallèle, j'avais des scènes d'acteurs. Donc, ça m'a introduit un peu à ce métier. Et c'était un kiff. J'ai envie de faire d'autres choses maintenant. Mais t'as appris que t'allais faire Collence. Le show Collence qui a contribué à te faire connaître auprès du grand public. Alors que t'étais quasiment en train de regarder, de découvrir ce que c'était Collence. T'as appris que t'allais jouer dans The ID alors que t'étais en train de regarder Netflix. C'est quoi le prochain truc fou qui va t'arriver alors que t'es en train de... Vu mes activités actuelles, si ça suit le même processus, il va m'arriver des trucs de dingue. Parce que non, je pense qu'il faut formuler les choses pour qu'elles se passent. Et il y a un an et demi, deux ans, bien avant qu'on m'envoie un message pour me dire check et dis-moi par rapport à Netflix. Je disais à mes gars, dans deux ans, vous verrez, je serai dans la prochaine saison de Game of Thrones et tout. Genre je disais des dingueries comme ça pour rigoler. Mais je pense qu'il faut formuler les choses. Je pense qu'il y a un truc un peu... Quand on veut quelque chose et quand on le formule, on l'appelle un peu. C'est très spirituel ce que je vais te dire, mais il faut croire un peu en son destin pour le provoquer un peu plus. A l'origine, je voulais faire un dessin animé, donc je voulais produire et réaliser un dessin animé. C'était un truc complètement différent d'une position d'acteur. Du coup, je me suis retrouvé à bosser avec eux. Et maintenant que le lien est fait, il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent. Parce que justement, les collaborations artistiques dans la production et tout, elles sont infinies. On peut tout faire aujourd'hui. Merci Sopiko. Merci à toi. Je me rappelle, épisode 0 est disponible. La série Zoédi est disponible. Et le dessin animé est bientôt disponible. J'ai aucune information supplémentaire à te donner sur ça, mais j'espère que si tu vois un jour des images, tu seras content de te rendre compte que c'est moi qui les ai faites. Merci d'être venu. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501